Bonjour Cynthia Fleury, Amida Amman, Najah Al-Boucaille. Nous sommes sur la scène du Théâtre des Célestins de Lyon pour la dixième édition du forum Une époque formidable organisée par La Tribune en partenariat avec Slate. Alors la thématique qui va nous occuper pendant une heure maintenant est celle de la résistance. Résister, ça sert à quoi ? Derrière cette question, nous allons nous interroger sur les mécanismes de la résistance, des mécanismes psychologiques, politiques, artistiques également. Nous irons aussi sur le terrain, aux côtés de ceux, ou plutôt celles qui aujourd'hui tentent de résister en Afghanistan. Derrière ce terme de résister, nous allons donc mettre des images, des voix, des mots et ce grâce à nos invités. Cynthia Fleury, le public, vous écoute depuis le début de cette journée mais je rappelle quand même que vous êtes psychanalyste et philosophe, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au CNAM. Parmi vos nombreux ouvrages, on en trouve un qui s'intitule La fin du courage, un courage notamment politique. Alors il a été publié en 2010. Reste à savoir si nous avons depuis retrouvé ce fameux courage. Amida Amman, vous êtes afghane, vous vivez en France mais vous séjournez encore régulièrement en Afghanistan puisque vous êtes journaliste et entrepreneur, directrice de la Begum Organization for Women qui est basée à Kaboul et vous avez fondé à Kaboul également une radio, Radio Begum. Et là, on y entend des femmes parler à d'autres femmes, ce qui est déjà énorme dans un pays où le pouvoir essaye de les réduire au silence. Vous avez également, depuis Paris, créé une télé qui est diffusée en Afghanistan pour ces femmes également, Begum TV. Bonjour Amida. Bonjour. Et Najah Al-Boukay, vous êtes à nos côtés. Donc on va surtout vous regarder puisque vous êtes un artiste, vous êtes graveur et dessinateur, vous êtes syrien, avez étudié à l'école des Beaux-Arts en Syrie et en France. Arrêté par le régime syrien, vous avez été emprisonné à plusieurs reprises dans des prisons où se pratique la torture. Vous vivez actuellement en France et vous êtes venu avec votre matériel. Nous allons pouvoir vous observer créé pendant toute notre discussion et puis bien sûr, on viendra à la fin de cette heure admirer votre oeuvre. Alors avant de plonger dans notre sujet qui est donc celui de résister, je vous propose de regarder un spot, une vidéo que nous a transmis Amida et l'objectif c'est de plonger, de témoigner en fait de la réalité des femmes afghanes et c'est vraiment je pense une excellente introduction et qui met en lumière ce mot de résister. Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, la vie des femmes afghanes est un enfer sans fin. Simplement parce qu'elles sont nées femmes, les afghanes ont perdu tous leurs droits fondamentaux jusqu'à celui de parler, de chanter ou de regarder un homme dans les yeux. Obligées de se couvrir entièrement le corps et le visage, elles ne peuvent plus se déplacer hors de chez elles, aller à l'école ou à l'université. Les parcs, les fêtes foraines et les gymnases leur sont interdits. Les salons de beauté ont été fermés et elles ont perdu le droit de travailler dans une ONG. Leur voix même est muselée, étouffée. Elles ne peuvent ni parler en public, ni chanter. Le seul son d'une voix féminine est jugé immoral, mais les femmes afghanes résistent. Mais sans voix, comment dire non ? Comment exister ? Je ne veux pas seulement survivre, je veux vivre. Je ne veux pas me cacher, je veux être libre. Imaginez si c'était vous. Nous ne pouvons pas accepter que les afghanes soient condamnés à l'obscurité et à l'indifférence du reste du monde. Partout, faisons entendre notre voix pour refuser l'insupportable apartheid qu'impose le régime taliban. Faisons pression sur nos gouvernements pour défendre leur sort. Et que soient enfin rendus aux afghanes leur voix et leur dignité. Aujourd'hui, je n'ai plus que le droit de respirer, mais pour combien de temps ? Encore. Avec vous de tous ces témoignages de femmes, puisque vous allez régulièrement à leurs rencontres. Mais avant cela, je voulais revenir sur le fondement même de ce terme, de résister avec vous, Cynthia, avant de plonger dans la façon dont la résistance peut apporter quelque chose à une population, dont elle s'organise, dont elle prend corps également, finalement, que veut dire ce terme de résister ? Peut-être avec un éclairage un peu philosophique aussi. Oui, on peut dire peut-être trois grandes catégories sur la question de la résistance et qui impliquent des concepts un peu différents. ce qui a été déjà, je vais commencer par le niveau individuel et la constitution du sujet, donc ce qui a été dit tout à l'heure par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose d'un lien intrinsèque entre le processus de subjectivation et la question de faire sujet, et donc la question, à un moment donné, de pouvoir dire non, d'exprimer un choix et donc si avec son consentement ou son non-consentement, et donc c'est un moment constitutif de la psychologie du développement de l'enfant, mais pas que. Et en fait, donc la question comment faire sujet nécessairement s'appuie sur la possibilité de résister, c'est quelque chose qui existe dans le monde du travail, c'est quelque chose qui bien évidemment est clinicien, c'est-à-dire que vous tombez malade si à un moment donné, vous ne pouvez plus produire un non. Pourquoi ? Parce que ça produit tout simplement une forme d'aliénation. Donc ça, c'est un premier lien fort entre la résistance et le processus du sujet, puis après, très clairement, on a deux grandes questions politiques au niveau collectif. Qu'est-ce que c'est que résister en démocratie ? La question de la désobéissance civile, etc. Et puis, plus globalement, la question, en fait, de ne pas avoir un normalement, normalement, parce qu'il y a d'autres formes pour le réel de la mort. On peut s'incarner de différentes façons. Je veux dire par là que le réel de la mort, ça peut être aussi la mort sociale. Et donc, on voit très bien que résister en démocratie, votre réel de la mort n'est pas celui de la mort biologique, mais il y a quelque chose d'autre qui s'appelle la censure, la placardisation, le fait de vous retirer petit à petit une tribune, etc. Donc, il y a des moyens de faire pression sur vous dans l'univers de la démocratie. Donc, ce n'est pas nul. Résister en démocratie, c'est un certain type d'acte et il le faut. Et puis, bien évidemment, il y a résister au plus fort de la confrontation avec le réel de la mort où immédiatement, respirer, chanter, produit un acte mortifère contre vous-même. Et c'est résister dans une dictature, dans un totalitarisme, dans un intégrisme, etc. Donc, on voit une gradation des formes de résistance. Elles ont du continuum, même si personne ne va les assimiler, même si, encore une fois, il y a une forme de familiarité et de fraternité entre ces trois grandes formes de résistance. J'entends ce que vous disiez. On peut devenir malade si on ne peut plus produire un nom. Et justement, est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe en ce moment en Afghanistan où finalement, vous m'expliquez, Amida, que la résistance n'existait presque plus qu'elle était en train d'être déconstruite ? On peut déconstruire une résistance ? Je pense, oui. Parce que nous assistons, en tout cas, en Afghanistan, à une sorte de... Après, c'est lié à plein de facteurs. Juste pour contextualiser, l'Afghanistan, c'est quand même un des plus anciens conflits, enfin, un des conflits les plus longs. 40 ans de guerre, 40 ans de privation, de déplacement de population, d'exode, de misère et de mort en permanence. Et c'est plus de trois générations de gens qui ont été complètement traumatisés. Et donc, c'est des générations, donc là, actuellement, dans mon pays, moi, j'ai 50 ans et je n'aurais jamais vu mon pays en paix. et toutes les générations qui ont suivi après moi auront été énormément marquées. Et ça, c'est une chose qui fait que sur la longueur, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on cède. Quand on... En Ukraine, par exemple, la guerre a commencé il y a trois ans, voilà, ils sont... ils peuvent se battre, mais quand c'est 30 ans et 40 ans, est-ce que combien de temps on peut tenir ? Au bout d'un moment, je pense qu'on abandonne. Et c'est ce que... C'est ce que j'ai pu assister, c'est ce que... C'est ce à quoi j'assiste, on assiste en Afghanistan. Et en plus, ces 20 dernières années, il y a 20 ans, en 2002, lorsque je suis repartie pour revivre dans mon pays, pour aider la reconstruction, il y avait tout à coup... Le pays était en ruine, mais il y avait l'espoir. On venait de sortir d'années de guerre civile et d'un règne des talibans entre 1995 et 2001 qui a été terrible encore, aussi dur que cela, ce n'est encore pire. Mais tout à coup, avec l'intervention de l'OTAN, des Américains, de la communauté internationale qui est venue un peu nous séparer, qui est venue un peu mettre de l'ordre, tout à coup, on respirait, on s'est dit, on va pouvoir reconstruire notre pays, refaire la paix entre nous. Au fur et à mesure, de nouveau, peut-être, on est retombé dans nos travers, mais aussi, il y a eu des erreurs du côté de la communauté internationale qui a certainement, les Américains en tête, avaient peut-être d'autres plans, etc., et d'autres agendas. Donc, le résultat a fait que, pendant presque 20 ans, le pays a été sous perfusion économique et aussi sous contrôle politique par les États-Unis en tête. Donc, et tout à coup, en 2020, lorsque les États-Unis décident d'ouvrir les pourparlers avec les talibans, sans inclure le gouvernement central, ça a été déjà, à ce moment-là, un premier signe qui dit que, voilà, ça a été décidé. C'est plus entre nos mains. Donc, même si on résiste, même si on élève la voix, on n'y peut rien, c'est décidé autrement. Parce que, c'est aussi le sentiment que le peuple afghan a eu au cours de ses, à partir de 2010 jusqu'en 2021, c'est qu'il y avait certes un processus démocratique des élections, mais qu'au final, on allait voter, mais qu'au final, la décision était déjà prise et elle était prise ailleurs. Et donc, avec la prise de Kaboul aussi, on a eu aussi, on a assisté à un départ aussi de nos politiques, de nos intellectuels, des institutions, des personnes qui justement pouvaient nous permettre de résister. et c'est une sorte d'appel d'air qui a fait que, tout à coup, en voyant le haut de la pyramide partir, qu'aurait-il qu'est-ce qu'ils ont à se dire ? Nous, on va rester, on est un peu les dindons de la farce, donc c'est nous qui allons nous mettre en danger. Donc, forcément, il y a eu une sorte de dépit, il y a eu une sorte de résignation actuellement dans le pays auquel j'assiste et qui est extrêmement difficile. Mais par contre, les seules personnes qui sont obligées de résister pour survivre, ce sont les femmes et en plus dans des conditions extrêmement dures parce que comment on voulait résister lorsque du jour au lendemain, un pays qui était en perfusion à 80% de son économie ne reçoit plus rien du jour au lendemain où la population tombe dans une misère noire où actuellement la préoccupation principale des femmes mais aussi des hommes et des femmes c'est comment se nourrir et comment nourrir ses enfants. Donc là aussi, il devient difficile de résister dans ces conditions. Donc il y a tous ces éléments politiques qui ont fait qu'on nous a finalement dépossédés de beaucoup de choses et en plus cette dégringolade économique qui est cette dégringolade dans la misère il faut juste pour rappel 80% de la population afghane là en 2024 vit sous le seuil de pauvreté et plus de 50% de ces 80% sont dans une misère sont vraiment dans une détresse alimentaire grave. Donc dans ces conditions-là résister certes mais résister d'abord se nourrir et ensuite résister. Alors c'est un peu un grand écart parce qu'évidemment je vais aussi essayer de tracer des ponts avec ce qu'on vit en France qui est sans commune mesure avec la situation en Afghanistan. En revanche on est quand même confronté à une situation économique qui se dégrade en France à une situation sociale qui n'est pas simple non plus. On voit cette dépossession de la résistance. Est-ce qu'en France on pourrait aussi être dépossédé de nos mécanismes de résistance peut-être psychologique ? Est-ce qu'il faut entretenir en fait cet exercice de résistance et comment est-ce qu'on peut faire ça Cynthia Fleury ? Oui vous avez raison il y a toujours un risque d'érosion d'usure et d'ailleurs ce sont des stratégies plus ou moins conscientes de la part des opposants des acteurs comment dire je ne sais pas ça peut être parfois du gouvernement ou que sais-je en tout cas ça peut être une action si vous voulez de parier et de produire toute une série de dispositifs et de comportements pour parier justement sur cette érosion pour ne pas affronter pour ne pas créer des événements trop disruptifs on appelle ça des stratégies d'usure versus les stratégies de chaos qui sont des stratégies alors là pour le coup de production de trauma mais on voit que très souvent dans les stratégies de chaos il y a comme une espèce de réflexe comme un ressort comme quelque chose qui fait qu'il y a un réveil et que donc très souvent dans les démocraties ce n'est pas la stratégie de chaos qui est préférée c'est plutôt une stratégie d'érosion c'est plutôt une stratégie d'usure c'est plutôt une stratégie où la novlangue a aussi sa part c'est-à-dire de produire de la confusion de la confusion entre les idées de parier et d'instrumentaliser malgré tout de faire ce qu'on peut appeler nous des abus de confiance c'est-à-dire on parlait d'insincérité tout à l'heure à un moment donné où l'insincérité est systémique en tout cas elle est systématique vous pouvez considérer que ce n'est plus une problématique c'est ce que disait Dominique Bourg tout à l'heure c'est plus une simple problématique d'insincérité à un instant T c'est une construction savante subtile du mensonge et de son usage dans l'espace public donc et malgré tout alors on pourrait dire vous êtes des imbéciles à croire les choses et tant pis pour vous si vous croyez les promesses qu'on vous dit et en fait non si vous voulez en démocratie pour le coup nous sommes structurellement obligés par un pacte de considérer que ce qui est posé par la parole vaut quelque chose c'est pas donc c'est pas parce que nous sommes insuffisants niés c'est parce qu'en fait nous avons donné une force à la fois certes performative etc. mais une force de norme une force constitutionnelle à un moment donné la parole la confiance on n'est pas sans cesse dans une ère du soupçon etc. donc tout ça fait que c'est vrai qu'il y a des manières comme ça assez sordides de dévitaliser la résistance et puis la conscientisation aussi de la nécessité de cette résistance etc. donc oui il faut l'entraîner alors qu'il y a des forces structurelles là aussi dans une société qui font ça très bien même si parfois on peut les accuser d'être trop caricatural ou que sais-je ce sont par exemple les syndicats les syndicats jouent ce rôle jouent ce rôle si vous voulez de training d'entraînement et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi appréciés ils sont à la fois parfois vilipendés mais ils sont aussi appréciés et ils bénéficient en France de ce qu'on appelle une valorisation où ils sont surreprésentatifs en fait ils sont plus représentatifs que la réalité quantitative pourquoi ? parce que les individus considèrent qu'ils jouent un rôle même s'ils ne sont pas eux-mêmes syndiqués qu'ils jouent un rôle de métastabilisation entre guillemets dans la démocratie par cette fonction active critique normale et pas que critique constructive d'activer la résistance etc donc ça c'est un point et puis malgré tout on essaye aussi de faire de la démocratie dans les entreprises que sais-je on essaye de faire on essaye on fait des associations chez les étudiants vous voyez bien que sans cesse malgré tout on se forme à exercer une réflexion critique sur nos pratiques nos lois nos comportements etc donc oui c'est déterminant et là c'est l'échelle sociétale mais si on repasse au niveau de l'individu qu'est-ce qui fait quels sont les mécanismes peut-être psychologiques ou intellectuels qui font que certains vont entrer en résistance pourquoi Amida et peut-être pas sa voisine pourquoi pas moi pourquoi vous ça aussi c'est assez compliqué en amont on ne peut pas nécessairement le dire parce que c'est toute une collection de facteurs qui vont faire qu'à un instant T un individu va se sentir animé d'un peu de courage pour ou d'un peu d'espérance ou un peu de sens ou un peu de vitalité ou un peu d'énergie parce que c'est un terme qui revient souvent je pense notamment à un texte de Vigarello sur la fatigue généralisée les individus sont conscients de la résistance obligatoire mais vous parlent d'une fatigue d'une lassitude d'un sentiment de vanité voilà et donc ça si vous voulez c'est quelque chose il y a des techniques c'est pas que par le sens c'est pas que par l'appel de la volonté parfois oui ça suffit parfois comment dire le réquisite de la morale suffit à remettre les uns et les autres dans un axe parfois c'est tout simplement la conjonction entre l'intérêt général et l'intérêt privé c'est à dire que en gros si vous n'y allez pas vous allez être vous allez subir aussi ce que ce collectif qui ne se constitue pas ça retombera sur vous donc il y a beaucoup de entre guillemets d'alliances objectives entre l'intérêt général et les intérêts particuliers les intérêts particuliers c'est pas que contre l'intérêt général souvent ça peut faire aussi alliance et tant mieux et puis vous avez si vous voulez tous ceux qui à un moment donné ne vont pas passer par la phase je dirais discursive de verbalisation de volonté du rationnel mais parce qu'ils ne peuvent plus voilà il y a une fatigue ils n'y arrivent plus et là il y a des techniques de reconditionnement presque d'usage des TCC des thérapies cognitivistes comportementales c'est à dire de passer par le mouvement par des actions par quelque chose de très physiologique pour récupérer de la morale et ça c'est une ça paraît contre-intuitif mais c'est comme ça parce que nous sommes des corps aussi nous ne sommes pas que des esprits nous sommes des corps et quand nos esprits ont une telle fatigue souvent il y a des techniques par la non-verbalisation par simplement la mise en mouvement du corps ça peut être de la danse ça peut être aller marcher ça peut être je ne sais quoi mais comme ça on reconditionne le corps il se revitalise et à partir de ce moment-là il redécouvre qu'il a envie de faire ceci ou de faire cela donc il y a encore une fois plusieurs chemins pour redonner l'envie de résister au sens d'endurer la vie et puis bien évidemment derrière de sublimer ça ce qui est terrible c'est que dans la solution que vous donnez c'est justement ce qu'on empêche les femmes afghanes de faire donc ne pas chanter ne pas parler ne pas sortir ne pas marcher et on retrouve cette notion de fatigue intense je ne sais même pas si le terme est adéquate quand on entend ces femmes en fait on a pu écouter des extraits de Radio Bégom qui ont été traduits pour un podcast de France Inter donc on entend ces femmes appeler la radio et témoigner et les mots sont frappants en fait elles disent j'ai envie de me tuer je n'ai plus envie de vivre je voudrais me suicider aujourd'hui vous pensez qu'il n'y a plus justement ce ressort cette ressource mentale nécessaire pour résister en Afghanistan les femmes sont extrêmement fatiguées elles sont malades nous notre radio nous consacrons deux heures de temps d'antenne tous les jours à un soutien psychologique donc on a créé justement cette radio j'ai lancé cette radio juste six mois avant la prise du pouvoir des talibans parce que je sentais venir le changement et le vent tourner et par conséquent c'était pour moi un espace un safe space comme on le dit en anglais un espace libre d'expression qui va nous permettre nous être entre femmes pour voir être juste être une radio donc simplement une voix ne pas avoir l'image parce que on sait comment l'image est considérée dans l'islam etc et surtout par les talibans donc c'était un espace et nous les témoignages que nous avons au fur et à mesure depuis maintenant trois ans c'est que des appels de femmes qui pour la plupart n'en peuvent plus elles sont de plus en plus jeunes c'est ça qui m'effraie le plus c'est que le désarroi des plus jeunes est le plus intense et le plus difficile et le plus et ce qui amène à un taux de suicide aussi extrêmement élevé en Afghanistan 80% des taux de suicide on n'a pas les chiffres exacts du taux de suicide parce que vous pensez bien que c'est extrêmement caché et difficile à avoir mais 80% des suicides sont des suicides de femmes généralement c'est l'inverse partout dans le monde mais c'est un des seuls endroits au monde où les femmes se tuent plus que les hommes ça c'était le cas aussi avant l'arrivée des talibans je vous rassure mais c'est par rapport au manque de perspective des femmes c'est la raison principale les violences au sein de la famille de la société qui augmente forcément avec la misère sociale la misère économique la misère et le manque de perspective pour les femmes comme pour les hommes il est difficile de rester calme et forcément c'est les femmes et les enfants qui prennent chair et qui sont les premières victimes mais on a vu que ces femmes en même temps elles nous appellent pour partager leur angoisse mais il y en a beaucoup qui appellent pour donner aussi pour se soutenir pour essayer de dire ben voilà moi j'étais pas bien parce que j'étais au fond du trou parce que mon mari est toxicomane il ne rapportait plus un sou à la maison j'ai cinq enfants et tout j'ai une femme en tête particulièrement qui nous racontait cette histoire qui était fonctionnaire qui a perdu son travail son mari toxicomane incapable de subvenir aux besoins des cinq enfants et elle s'est mise à travailler à faire de la cuisine de la nourriture que son fils va ensuite vendre dans les restaurants dans la rue etc. pour pouvoir gagner et elle-même s'est mise à sortir pour justement vendre donc les femmes qui ont perdu leur travail les femmes dont les maris ne peuvent plus subvenir aux besoins se retroussent les manches et maintenant se lancent dans des petits métiers dans le secteur privé parce que c'est le seul secteur qui ne l'aurait pas fermé l'âge joue ou pas est-ce que vous sentez des fractures générationnelles ? énorme énorme les femmes les jeunes femmes sont extrêmement résistantes c'est celles qui par exemple notre radio la moyenne d'âge c'est 25 ans parce que c'est à cet âge-là qu'on a toute cette force de résistance et dans un pays comme l'Afghanistan on est très très vite usé à 50 ans on est déjà une vieille femme à 40 ans on est déjà extrêmement usé par le nombre de grossesses par les difficultés de la vie donc on assiste la résistance elle vient des jeunes particulièrement les écoles clandestines sont gérées par des jeunes filles de 18 ans 20 ans qui prennent leur relais et qui viennent à peine de finir leurs études et qui enseignent aux plus jeunes et le travail à l'usine et quelques usines qui restent ou les manufactures etc c'est principalement les jeunes femmes qui se retroussent les manches et qui sont les plus combatives il y a une tradition aussi de la résistance en Afghanistan en tout cas telle que nous on la perçoit en Occident avec évidemment cette figure emblématique du Shah Massoud aujourd'hui comment est traité son souvenir en Afghanistan est-ce qu'il y a un travail de mémoire qui est fait est-ce qu'il y a une transmission de cette histoire aussi alors le commandant Massoud effectivement représentait était l'image de la résistance afghane principalement des années 80 et 90 c'était un mojahidine actuellement on le dirait un islamiste mais voilà on change de titre d'étiquette assez vite mais il faut juste pour rappel il a été tué juste quelques jours avant les attentats du 11 septembre donc sa mémoire était très très présente dans les premières années de la république afghane donc les photos étaient partout sur les murs mais petit à petit ces résistants ces chefs de guerre ont laissé petit à petit la place à une procession démocratique durant toutes ces années et là avec la prise de pouvoir des talibans vous pensez bien que son image a complètement disparu et maintenant le narratif est différent c'est les talibans qui se réclament être des résistants c'est eux les mojahidines c'est eux les libérateurs du pays parce qu'ils ont libéré le pays du joug des étrangers et ont jeté les américains d'or ça c'est le narratif donc eux c'est eux maintenant qu'il faut qu'il faut qu'il faut saluer qu'il faut glorifier parce qu'ils nous ont libéré de voilà de l'influence étrangère et et que maintenant le pays est entre les mains d'Afghan uniquement les talibans sont un est une est une un mouvement nationaliste donc ils n'ont aucune velléité d'aller s'étendre ailleurs etc eux ce qu'ils veulent c'est que l'Afghanistan soit appartienne aux afghans et soit dirigé par les afghans et qu'un islam rigoriste y soit appliqué donc juste pour la petite histoire maintenant on a au moins quatre ou cinq journées nationales et d'indépendance la première je pense que c'est par rapport à l'indépendance de l'Afghanistan en tant qu'état donc avec justement on a chassé les anglais donc on est très fiers ensuite on a chassé les soviétiques donc on a une deuxième journée de l'indépendance et maintenant on a une troisième qui est justement qui est célébrée depuis la prise du pouvoir des talibans c'était c'est le 15 août donc libération de Kaboul et on a jeté encore une fois les étrangers d'or ce narratif c'est quelque chose d'important dans la résistance Cynthia quelque chose dont jouent aussi nos politiques en Occident en changeant le narratif en le révisant en fonction de leurs intérêts oui puis on voit bien de toute façon toute la là aussi la controverse sur qu'est-ce qui fait résistance qui est résistant qui ne l'est pas enfin je veux dire c'est fluctuant d'ailleurs voilà donc c'est quelque chose qui qui est jamais simple à poser et en plus on voit très bien comment dire tous les enjeux d'instrumentalisation si j'ose dire des dominations occidentales et de vouloir à juste titre déconstruire un rapport totalement inégalitaire que sais-je avec une domination impérialiste qui vient d'ailleurs et puis par ailleurs la défense des droits comme posé par 1948 donc c'est et aujourd'hui ce qui se passe en Afghanistan autour des femmes qui sont on peut quand même le dire enterrées emmurées vivantes donc et et d'où le fait que c'est très intéressant de voir dans le spot que malgré tout le courage et d'aller récupérer le plus minuscule acte de résistance possible d'aller l'attraper pour à la fois je pense sauver un instanté cliniquement soi-même et puis malgré tout pour fabriquer de la fraternité donc nécessairement de la victoire pour demain pour autre chose quand on voit les femmes un peu chanter dans des micro-spots comme ça sur des réseaux que sais-je elles le font à un prix incalculable et voilà et ou ne serait-ce que par ces actes si vous voulez tout d'un coup de venir nourrir de produire quelque chose voilà on voit comment la résistance elle est plastique et en plus si vous voulez c'est une peut-être petite spécificité des femmes mais encore une fois pas au sens autologique du terme mais essentialiste au sens simplement que sociologiquement les femmes sont rarement celles qui prennent les armes dans la société elles n'ont pas ce rôle-là sauf dans certains pays mais c'est voilà on va dire très souvent et donc on voit c'est principalement la femme est aussi garante d'un certain type de résistance dite non violente et qui est particulièrement intéressante aussi parce qu'elle suscite moins alors elle suscite moins d'efficaces pour beaucoup mais elle suscite aussi beaucoup moins d'effets pervers dans ce qu'on disait ce matin autour du désir de vengeance ou des choses comme ça donc cette résistance malgré tout non violente latente profonde domestique au sein quand même de la famille de la proximité etc bon on ne peut que hélas l'accompagner la consolider mais c'est vrai que voilà c'est une situation de détresse et d'ignominie absolue mais d'ailleurs Amida ils sont où les hommes en Afghanistan il y en a qui résistent les hommes résistent pas de manière comme non j'aimerais bien dire le contraire mais non et j'en suis extrêmement déçu je suis extrêmement déçu de nos hommes et lorsque les talibans en fait il y a peu d'hommes afghans qui vont sortir dans la rue pour défendre la liberté pour les femmes parce que ce serait déshonorant parce qu'on ne demande pas la liberté pour une femme parce que ça se fait pas c'est pas dans nos traditions ça fait pas partie du système patriarcal non les femmes ce serait normal qu'elles restent à la maison c'est normal que leur rôle soit dans le foyer bon en même temps c'est vrai qu'on est dans un des pays les plus pauvres du monde donc c'est vrai qu'il faudrait qu'elles bossent mais en même temps personne ne sort pour le faire pour manifester et moi ce qui m'a le plus déçu et ce qui m'a le plus frappé c'est que même pour leurs filles et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message dans notre radio certes vous ne vous levez pas pour nous les femmes mais au moins pour vos enfants pour nos enfants parce qu'une fille de 12 ans qu'on interdit d'aller à l'école à qui on dit ben voilà c'est ta dernière année maintenant tu restes chez toi pour cet enfant là au moins qu'il se lève il résiste on a vu des manifestations lorsqu'on leur a on a interdit dans certaines provinces la culture du pavot là on a vu des hommes prendre le risque de sortir et de manifester il y a eu 8 morts d'ailleurs dans cette province en question mais par contre pour l'école des filles personne n'a pris ce risque là donc c'est comme je le disais tout à l'heure 40 ans de conflit 40 ans de gens qui ont tout perdu et donc le contrôle sur leur vie leur pays et avec ce sentiment qu'en fait les choses ne sont pas entre nos mains et que ces talibans parce qu'il faut savoir aussi que actuellement la population afghane a juste raison certainement dit que ça a été décidé ces talibans ont été amenés ont été placés là et donc ça ne sert à rien de résister parce que c'est un projet et un projet des américains voilà ça c'est l'état d'esprit et donc peut-être que c'est aussi une manière pour nous de nous déculpabiliser de ne pas prendre ce risque mais il y a certainement un peu un fond de vrai mais ce qui fait que plus personne n'a envie de prendre le risque et l'excuse c'est que les femmes lorsqu'elles sortent dans la rue les talibans ne vont pas leur tirer dessus par contre nous les hommes si nous sortons nous allons nous faire tirer dessus ce qui est vrai ce qui est certainement vrai ils n'ont pas tiré vraiment ils n'ont pas tiré sur les femmes lors des quelques manifestations parce que ce serait déshonorant pour eux aussi de tirer sur une femme mais par contre sur les hommes ils n'auront pas de mais en même temps mais en même temps jusqu'à quand va-t-on se taire jusqu'à quand va-t-on aussi subir tout ça je ne sais pas là par contre on n'a pas de résistance mais par contre il y a beaucoup de gens qui sont résignés partent ça c'est aussi un phénomène qui s'est accru où des familles entières n'y croient plus et ne voient plus de salut et quittent le pays pour trouver un refuge dans les pays voisins pour éventuellement avoir une chance éventuellement peut-être de trouver exil en Europe aux Etats-Unis ou ailleurs mais qui est un des effets pervers en fait du soutien qu'on a pu apporter aussi c'est-à-dire qu'on a beaucoup voulu protéger les femmes afghanes vous m'expliquez donc on les a sortis d'Afghanistan mais donc on a aussi privé l'Afghanistan de toutes ces femmes courageuses ou éduquées qui auraient pu peut-être guider cette résistance sur place ça c'est un des facteurs aussi auquel on assiste un élément on se rappelle tous de ces images d'évacuation le 15 août 2021 où des centaines de gens des milliers de gens ont pris d'assaut à l'aéroport et beaucoup sont partis dans la précipitation c'est aussi beaucoup l'Occident qui a créé ce vent de panique non seulement en négociant avec les talibans en les faisant venir mais en même temps en disant ils sont dangereux ils vont peut-être vous tuer donc partez et donc forcément ça a fait un appel d'air beaucoup de gens ont pris cette opportunité ont eu peur et c'est vrai qu'au mois d'août l'été 2021 et les mois qui ont suivi on ne savait pas ce qui allait advenir de nous ce qui allait advenir de la population sur place donc forcément beaucoup de gens sont partis et maintenant cela continue donc le pays tous les jours perd ces gens qualifiés des médecins et puis chaque fois qu'on a au cours de 2022 2023 on assistait à des manifestations de femmes et chaque fois que les femmes prenaient la tête des cortèges quelques semaines plus tard on savait qu'elles étaient évacuées parce que ces femmes courageuses elles ont pris des risques elles sont en danger donc on va les faire partir mais en les faisant partir maintenant on n'assiste plus à des manifestations donc c'est c'est bien pour elles c'est vrai que c'est dangereux c'est vrai que c'est risqué mais en même temps qu'allons-nous devenir quelle va être la résistance dans les prochains mois dans les prochaines années ça je ne pourrais pas dire alors justement comment est-ce qu'on passe et ça Cynthia aussi bien dans un pays où c'est si difficile sur le terrain que peut-être dans nos pays et dans nos démocraties est-ce qu'on arrive à anticiper le moment où des résistances parcellaires ou très individuelles vont réussir à prendre corps et à créer un mouvement de plus grande ampleur non en fait ce qui est assez entre guillemets facile à faire c'est de créer les conditions d'une résistance mais en revanche personne ne sait anticiper totalement pourquoi ça prend à tel endroit pourquoi éventuellement à un moment donné il va y avoir un kairos à tel endroit donc tout d'un coup une cristallisation qui fait qu'il y a un soulèvement etc. alors que les sciences humaines et sociales généralement ont assez vu les ingrédients si vous voulez pour faire advenir cela parce qu'il y a des travaux quand même assez conséquents sur les conditions de possibilité d'une résistance ça il y a oui et notamment si on revient là bien sûr on peut être regretté entre guillemets que quand il a été possible comme ça sur une fenêtre d'opportunité très très fine de fuir ce pays bien sûr oui des talents se sont enfuis mais on peut aussi mon dieu être très heureux d'abord pour eux qu'ils aient pu fuir et on sait très bien que ces êtres qui fuient sont très attachés aussi à leur pays et produisent de là où ils sont aussi des possibilités de résistance qui vont aller se nourrir autrement parce que la résistance c'est à la fois quelque chose d'endogène et puis c'est aussi exogène il faut les deux systèmes pour qu'à un moment donné une situation bascule donc voilà donc on ne peut pas savoir en revanche on sait très bien que voilà en alimentant en finançant par les ONG telle ou telle chose en utilisant malgré tout les comment dire les voies plus diplomatiques en utilisant aussi les sanctions plus économiques enfin il y a tout un comment ça s'appelle multiple utilisation des outils pour à la fois aider une société civile qui est pour l'instant totalement en déshérence et qui va se reconstituer parce que parce que ça ça arrivera bien évidemment mais mais à quel prix et dans combien de temps ça c'est non en tout cas moi je suis pas capable il faudrait avoir mais malgré tout je pense que voilà hélas personne même si vous prenez oublions l'Afghanistan deux secondes et revenons sur le territoire français et le territoire français alors que vous voyez là aussi je veux dire depuis plus de 20 ans on est nombreux géographes sociologues anthropologues psychodynamiciens enfin tout ce que vous voulez philosophes politologues à dire mon dieu il y a de l'inflammable l'extrême la radicalisation l'archépellisation enfin vous voyez donc tout ça on voit bien on est tous assez doués sur le diagnostic et en même temps à chaque fois de immédiatement anticiper tel réveil telle stabilisation malgré tout ce qui pourrait emmener ne serait-ce que dernièrement la dissolution qui aurait pu amener fondamentalement l'extrême droite à un pouvoir plus évident ce qui n'est pas le cas donc voilà c'est extrêmement compliqué de transformer l'inflammable à un moment donné en réel seuil et peut-être pour terminer avant de rejoindre Najat et admirer son oeuvre sur une note alors je n'oserais pas dire d'espoir pour parler de l'Afghanistan mais peut-être un tout petit peu plus positif les effets de votre travail vous les ressentez aussi dans une modification des liens sociaux et notamment justement entre femmes c'est ce que nous nous efforçons de faire à travers nos ondes nous avons donc cette radio qui émet de Kaboul vers les provinces et nous couvrons les trois quarts du pays et nous ne faisons pas de politique c'est une des raisons pour laquelle nous continuons à diffuser nous continuons à faire nos programmes nous rendons vraiment des programmes des contenus qui soutiennent les femmes dans leur quotidien dans leur calvaire et pour leur donner des pistes des voix répondre à leurs questions et surtout essayer de les éduquer d'abord on utilise nos ondes de radio pour apporter l'éducation donc des cours radiophoniques c'est six heures de tour d'antenne mais aussi on parle beaucoup aux femmes elles-mêmes pour justement pour bouger on parle de sororité on parle d'entraide mutuelle pour justement d'abord on parle aux belles-mères aux belles-familles qui doivent accueillir parce que la violence souvent commence envers les femmes là dans les familles entre femmes malheureusement et donc on essaye justement de s'attaquer à toutes ces vieilles traditions ces usages qui existent depuis des millénaires où la société et la société plombe en fait la vie des gens donc le but c'est de reparler de ça donc forcément ça nous permet de ne pas critiquer les talibans c'est bien on continue à travailler on continue justement à offrir aux femmes cette opportunité de s'exprimer et de parler et elles parlent elles s'expriment avec des psychologues femmes des médecins des théologiennes qui leur donnent des pistes aussi religieuses ce que dit l'islam par rapport à l'éducation des femmes le travail des femmes ou la violence ou autres donc tous les éléments de la vie pour pouvoir leur donner non seulement pouvoir échanger mais aussi pouvoir se donner s'encourager et de se corriger pour pouvoir justement réduire cette violence qui nous en sert car elle est déjà suffisante donc au moins entre nous soyons plus soyons plus conciliantes et soyons plus aidantes les unes des autres merci beaucoup ce sera le mot de la fin sur ce vaste sujet évidemment de la résistance alors le mot de la fin mais pas le regard de la fin puisque donc on a une oeuvre que vous avez pu admirer alors moi je n'ai rien vu puisque j'étais de dos est-ce que vous voulez Naja présenter ce que vous avez produit c'est clair ce qu'on voit là c'est un poisson porté par un un être je ne sais pas si c'est une femme ou un homme et donc le plus le plus important c'était de choisir les techniques c'est la première fois que je dessine devant le public en performance après une nuit que j'ai passé à l'hôtel suite à un très bel dîner chez Denis Lafaye merci beaucoup mais j'ai passé la nuit à regarder les infos sur Beyrouth il y avait des bombardements toute la nuit sur Beyrouth je regardais les explosions les feux d'artifice des bombardements de l'armée israélienne il faut citer ça et ça gêne quelqu'un si je dis ça personne ça va oui donc le sujet de poisson qui est porté pour quelqu'un peut-être c'est que ça a commencé après le après une période que j'ai témoigné sur les prisons c'était une sorte de résistance de continuer à dessiner à dénoncer un régime totalitaire celle de Bachar l'Assad à Damas et puis petit à petit il y avait des sortes des animaux qui sortaient surtout le poisson peut-être après le le noyade des milliers des migrants au Méditerranée peut-être le fait un poisson quand il sort de l'eau il est étouffé il a besoin de respirer l'exil ça fait une sorte de ça aussi mais franchement je à la fin ça ressemble à un portrait avec un être vivant qui peut-être c'est notre planète peut-être c'est la c'est l'humanité c'est les un poisson je sais pas il n'y a il n'y a pas vraiment une symbole c'est pas théologie c'est pas le ou peut-être oui peut-être bon on voyait ça souvent depuis l'antiquité soit en Egypte un portrait des personnages là dessus il y a des poissons la lune ou dans plusieurs plein partout en Afrique ou en Asie on voit cette ou j'ai inventé bon j'espère qu'il est bien mais j'ai hésité de rajouter des choses je suis sûre que Cynthia aurait plein d'explications à donner sur le poisson à travers les âges un immense merci à vous trois pour cette formidable discussion attention